mamma mia salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ruby alors dans cette vidéo on va voir quelques méthodes qui sont un peu spécifique aux chaînes de caractères on ne pourra pas voir l'ensemble des méthodes on va voir simplement quelques unes que vous serez peut-être amené à utiliser très souvent première méthode c'est la méthode cette méthode vous permet d'avoir tout simplement la longueur de votre chaîne de caractères en grosso modo de combien de caractères votre chaîne de caractères est composée de combien de caractères votre chaîne de caractères est composée alors là qu'est ce qui va se passer si j'ai par exemple ma chaîne de caractères je suis cool et je veux avoir la longueur de cette chaîne de caractères comme on l'a dit j'ai mon objet je mets un point ensuite je mets le nom de ma méthode c'est ici le valide avec la touche entrée chez des banques vous voyez 12 caractères donc c'est ici 12 caractères et non 12 lettres ok donc si je compte les lettres j'ai une lettre 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ok alors que c'est marqué si 12 parce que c'est le nombre de caractères donc l'espace est également compris donc cela fait 1 2 3 avec l'espace 4 5 6 7 8 9 10 11 et 12 donc si vous voulez avoir maintenant la longueur d'une chaîne de caractères vous utilisez la méthode lymphe vous avez également la possibilité de mettre une chaîne de caractères en majuscule en minuscule ou inverser tout simplement le format si je peux m'exprimer ainsi on le verra dans quelques instants donc si je veux mettre une chaîne de caractères en majuscule je mets par exemple ici toto je mets point je dois mettre upcase donc la méthode upcase me permet tout simplement de mettre ici tous mes caractères en majuscule donc upcase comme uppercase je valide et chez que vous voyez ma chaîne de caractères maintenant en majuscule si je veux maintenant avoir ma chaîne de caractères en minuscule il me faut utiliser cette fois ci downcase donc je mets ici down comme ceci et case on valide avec la touche entrée chez que vous voyez mon T a été maintenant mis en minuscule vous pouvez aussi interchanger c'est à dire avoir par exemple les majuscules qui deviennent des minuscules les minuscules qui deviennent des majuscules donc là si je mets par exemple ici je suis cool comme ceci vous allez voir si on utilise cette fois ci swapcase cela permet de mettre les majuscules en minuscules et les minuscules en majuscule on valide donc vous voyez j majuscule ici j minuscule e minuscule e majuscule ainsi de suite si vous avez des titres vous serez tenté d'utiliser cette fois ci capitalize qui va vous permettre de mettre le premier caractère en majuscule donc ici la vie d'un développeur ok si j'utilise cette fois ci la méthode capitalize cela va me permettre de faire quoi cela permet de mettre le premier caractère en majuscule donc là mon L va devenir maintenant un L majuscule je valide et chockez bon vous voyez la vie d'un développeur cette fois ci avec un L majuscule donc on vient de voir rapidement combien de méthodes une deux trois quatre et cinq méthodes la méthode la méthode upcase downcase swapcase et capitalize donc ne vous embrouillez pas à forcément retenir toutes ces méthodes vous pourrez les revoir au niveau de la documentation officielle donc ce n'est pas un problème sachez tout simplement qu'il existe une méthode pour avoir la longueur d'une chaise de caractères pour pouvoir mettre des caractères majuscule ainsi de suite et le jour où vous aurez besoin de ces méthodes là vous faites une recherche au niveau de la documentation officielle vous allez les retrouver bien avant de terminer je vais vous montrer une méthode assez funky c'est la méthode reverse cette méthode va vous permettre de pouvoir inverser votre chaîne de caractères donc si par exemple j'ai mis ici coucou les amis et que j'utilise cette fois ci la méthode reverse cela me permet de pouvoir inverser ma chaîne de caractères donc cela va faire sima sel yo un truc de ce genre là ok je valide échec et bam sima sel ainsi de suite donc pas de souci à ce niveau là alors surtout n'hésitez pas à vous amuser avec ces méthodes là il n'y a qu'en pratiquant que vous pourrez ici apprendre donc t'en associe dont forget to subscribe and have a nice day peace